Eh bien, nous sommes allés à la reptilion avec ma compagne et forcément, nous ne sommes pas revenus seuls. On vous le présente dans un tout petit moment, en attendant, générique. Pour mettre un petit peu de contexte, la reptilion, comme vous devez le savoir, déjà, c'est une exposition sur la faune insolite qui se passe à Lyon deux fois par an, en mai et en novembre. Donc là, on revient tout juste de l'édition de novembre 2022. A l'origine, si on remonte dans le temps, la reptilion n'existait pas. Ça s'appelait la papillion et c'était un salon entomologique. Donc ça faisait, si je ne me trompe pas, une quarantaine d'années que ça existait. Ça se déroulait une fois par an, au mois de mai. Et petit à petit, les reptiles sont arrivés au compte-gouttes, jusqu'à ce qu'il y ait une deuxième édition qui se passe, en plus de la papillion qui est en mai, la reptilion en novembre. Puis, avec l'évolution après, les deux éditions sont devenues reptilions. Mais c'est aussi pour ça que, si vous y allez, vous verrez qu'il y a toujours des stands entomologiques. Voilà, donc pour la petite histoire. Et donc moi, j'ai commencé à aller à la reptilion quand j'étais jeune. Donc j'étais déjà au collège. Parce que, dans le temps, j'étais passionné d'entomologie. Je commençais tout juste la découverte de tout ce qui est collection d'insectes. Puis je suis passé à l'élevage d'insectes, où j'ai élevé énormément de c'étoiles. Puis je suis passé au reptile. Mais voilà, du coup, moi j'ai suivi toute l'évolution de ce salon. Et aujourd'hui, je ne manque quasiment aucune édition de ce salon. Je livrais toujours avec, moi, le petit côté, est-ce qu'il va y avoir un peu de diversité, des espèces sympas. Surtout que ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il y a aussi énormément de pédagogie sur ce salon. Vous avez notamment un stand de découverte pour la manipulation des reptiles, qui aide beaucoup à sensibiliser, à aider à vaincre la peur des serpents, ceux qui l'ont, et des présentations d'espèces un peu sympas. Ce que je vous propose pour le moment, c'est de se faire une petite visite en vidéo, ensemble, en musique, de cette édition. C'est parti ! 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 J'espère que vous avez apprécié cette petite visite vidéo des différents animaux que j'ai réussi à filmer sur cette édition. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la diversité présente sur cette édition. Personnellement, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans les espèces présentées en pédagogie, on avait quand même des petites perles. Je pense notamment à la terrisse, la trimérésaurus, la vipère de Schlegel, les tortues de 300 kg. Pardonnez-moi, j'ai oublié le nom. J'ai beaucoup de mal avec les noms de tortues. Et en vente aussi, on avait pas mal d'espèces sympas, on avait du boédon, on avait différents eryx, des espèces de bois à des sables qui sont quand même rares, parce qu'il n'y a qu'un seul éleveur reproducteur en France. Et il était là et il proposait des espèces rares à la vente, donc ça fait toujours plaisir. Il y avait énormément de diversité en cloporte, en androbate. Je reste personnellement sur une note positive de cette édition. Et comme je le disais, nous ne sommes pas revenus seuls. Nous sommes revenus avec un petit pensionnaire, donc un petit mâle de Dambistoma tigrinum mavortium. Donc c'est une salamande tigrée du Texas, qui n'est évidemment plus dans cette boîte, étant donné que nous l'avons installée, le confort de la bestiole est plus important que la revue de la vidéo, mine de rien, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc je vous laisse avec quelques petits plans de son installation, de son arrivée à la maison. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est une petite pistole sympa, sur laquelle on a craqué, forcément. Je vous ferai probablement plus tard une vidéo un peu détaillée sur son bac, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes à voir avec cette espèce-là, notamment son côté un petit peu vorace. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vais tout de même vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Instagram, et j'ai aussi lancé un TikTok pour la dragonnerie, et une chaîne secondaire, le Vrac du Dragonier, où j'y déposerai désormais les rediffusions des lives que je fais gaming le jeudi. Je les déposerai sur cette chaîne, et j'y mettrai également les vidéos, tout ce que je fais, qui est vers corps et randonnée, parce que c'est un peu trop hors sujet par rapport à cette chaîne très animalière, et je comprends que ça ne vous intéresse pas tous, donc ça ira sur la chaîne secondaire dédiée. TikTok me permettra de vous proposer des lives plus orientés bavardage et temps avec les animaux, donc je vous invite à nous rejoindre en masse, parce que ça sera très sympa et une bonne ambiance. Et pour finir, comme vous pouvez le voir, la dragonnerie a déménagé. Je peux désormais vous proposer plus de choses, donc déjà on va pouvoir se mettre plus souvent comme ça, en format un peu plus chaleureux ensemble, et je vais essayer de vous proposer des vidéos plus fréquentes, moins montées, parce que le montage prend beaucoup de temps, et c'est ce qui faisait que les vidéos prenaient beaucoup de temps à sortir. Donc il y aura des vidéos un peu plus fréquentes, avec un montage plus simpliste, et de temps en temps, évidemment, on continuera les gros formats à monter, parce que ça reste très important pour moi, et ça serait dommage de se priver du talent de notre cher monteur, le gardien Cels, donc je vous invite toujours à aller voir sa chaîne, qui est en description. Sur ce, pensez à vous abonner, un petit pouce bleu, et partagez la vidéo si ça vous a plu, et si vous appréciez la chaîne, vous ne pouvez pas nous aider de manière plus forte. Je vous dis à bientôt, bye ! Bon, c'est juste un lézard en caoutchouc, c'était un propre au caout. Tu peux couper.